Rappelez-vous le Sapa est votre Dieu, et il se rappellera de vous. 24 février 2005 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur, Timothy, concernant le sabbat, le septième jour de chaque semaine, le samedi est le jour dont tu te souviendras et que tu garderas sain. Oui, tu le garderas sain et tu te reposeras. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ta femme, ni tes enfants, ni aucun invité dans ta maison, à l'exception de ce qui est nécessaire pour ton foyer. Tu pourras également faire ce qui est bon et fructueux à mes yeux, selon ce que je te commande. Cependant, écarte-toi de faire ton propre plaisir, et repose-toi de tes travaux le jour du sabbat. Ne marche pas dans tes propres voies, Timothy, mais marche avec moi dans les miennes. Repose-toi en moi et commémore, car en cela, tu m'honores et tu seras certainement béni. Ainsi, voici ce que je te commande. Tu te prépareras pour le sabbat au coucher du soleil le sixième jour, quittant tous tes travaux, comme je te l'ai ordonné. Tu te rappelleras et tu honoreras le sabbat, du coucher du soleil au coucher du soleil. Tu te reposeras et seras en paix. Car le temps vient où personne n'aura la paix, où personne ne pourra plus travailler. Mais toi, Timothy, tu travailleras. Au milieu de la profonde obscurité, tu serviras et en toi je rayonnerai. Car je t'ai établi comme chandelier pour mon peuple. Et dans le jour où je t'enverrai, tu deviendras un phare lumineux et rayonnant. Par conséquent, Timothy, chérie le sabbat, prie et adore, offre des actions de grâce en mon nom. Sois rafraîchi et lavé dans la parole, renouvelé dans la présence de Dieu. Mon Fils, parle de moi le jour du sabbat, déclare mon nom et ma gloire. Et quand les autres s'approchent, parle-leur aussi. Oui, témoigne de ma passion le jour du sabbat. Partage ma parole et mon amour et sonne la trompette. Car mon royaume arrive, oui, même le jour du sabbat. Et dans le jour du Seigneur, tu marcheras dans la charge pour laquelle tu es appelé. Car je suis aussi le Seigneur du sabbat. Voici, je suis le Seigneur sur la terre entière. Le nouveau jour viendra ensuite. Et si vous êtes prêts à l'entendre, c'est le septième, le sabbat du Seigneur, quand le monde entier se reposera de ses mauvaises actions. En effet, beaucoup de choses seront mises au repos le jour du Seigneur. Même la mort et la tombe. La ruine n'aura plus sa place. Et le mal sera retiré loin. Car comme il est écrit, ils ne blesseront ni ne détruiront plus dans toute ma montagne sainte. Car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Par conséquent, priez constamment que vous soyez comptés dignes d'entrer dans son repos, pour demeurer dans la présence du Seigneur pour toujours. Ainsi, ceux qui commémorent le sabbat m'honorent, et ceux qui se reposent le jour du sabbat se reposent en moi, tandis qu'ils tournent leur regard vers le jour. Car j'avais mis le septième jour à part, et je l'ai sanctifié dès le commencement. Ainsi, cela a été un signe entre moi et mon peuple, même jusqu'à ce jour, et ainsi en sera-t-il pour toujours. Car, comme j'ai parlé aux enfants d'Israël, leur disant, certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre vous et moi, à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Ainsi, je te parle pareillement, et même à tous ceux qui sont greffés. Car ceux qui obéissent à mes commandements demeurent dans mon amour, et ceux qui se souviennent de mes sabbats demeurent en ma compagnie, car le Saint d'Israël habite au milieu d'eux. Car je désire que mes enfants soient avec moi où je suis. Je suis impatient de les ramener dans le jardin, afin que nous puissions à nouveau marcher ensemble au petit matin, notre joie comblée. Rappelez-vous donc le sabbat, et je me rappellerai de vous. Bénissez le sabbat, et je vous bénirai. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mettez vos travaux de côté, ne regardez pas les préoccupations de ce monde, et oubliez vos soucis le jour du sabbat. Épargnez-vous le poids de toutes ces peines, déposez les fardeaux de ce monde, et soyez séparés juste la durée d'un jour. que toutes vos pensées demeurent sur votre Dieu et Sauveur, et méditez. Oui, soyez plein d'admiration devant les travaux de mes mains. Car même le Seigneur votre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, s'est reposé le septième jour. Alors supportez vos croix pendant six jours, et laissez le Seigneur la porter le septième. Réjouissez-vous et soyez joyeux, car ceci est ma volonté pour vous. Ensuite, quand le soir arrive et que le soleil passe sous l'horizon, vous pouvez revenir à ce que vous choisissez de reprendre, que ce soit la charrue ou les cisailles. Mais veillez à ne pas replonger votre main dans le péché, et méfiez-vous de ceux qui le font. Soyez séparés et éloignez-vous de ceux qui abandonnent le sabbat et dédaignent mes jours saints. Car mes sabbats sont saints, une bénédiction, un temps pour réfléchir sur les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Pourquoi, ô Église des hommes, abandonnez-vous mes sabbats et rejetez-vous mes saints jours, comme si le malin les avait mis sur votre pas de porte. Car mon peuple m'honore et prend plaisir dans mes sabbats. Il offre des actions de grâce et en toutes choses me rend gloire. Et voici, le jour arrive rapidement où le roi légitime gouvernera. Et son royaume sera un sabbat, même mille ans. Son règne durera l'éternité. Car le Seigneur a parlé et ainsi en sera-t-il sur la terre comme dans les cieux. Le Seigneur dit « Observez le sabbat, gardez le saint » 15 février 2007 de la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La sagesse délivrée à Timothy concernant le sabbat pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si celui qui aime le Seigneur consacre un certain jour au Seigneur, mais qu'il ignore le quatrième commandement ou a été égaré par un faux enseignement dans les églises des hommes, alors, pour le Seigneur, le jour en question est en effet consacré. Car cela est acceptable et agréable au Seigneur en raison de l'intention de son cœur. Pour lui, cela sera considéré vertueux. En revanche, si un autre qui n'ignore pas la vérité et qui n'a pas été égaré par les églises des hommes se présente et dit « Je dédie ce jour au Seigneur et que c'est le bon jour le septième, le samedi, selon le quatrième commandement, mais le fait seulement pour paraître extérieurement afin de récolter de l'honneur pour lui-même, s'élevant au-dessus des autres et jugeant ceux qu'il perçoit comme moins dignes à cause de leur erreur, pour lui, cela sera considéré comme honteux. Car bien qu'il ait gardé le sabbat de l'extérieur, il ne l'a pas gardé intérieurement. Car il n'était pas véritablement consacré au Seigneur, n'ayant pas du tout observé le sabbat en réalité. Pourtant, celui qui reste humble et sincère, bien qu'il soit dans l'erreur, entrera au moment fixé dans la vraie connaissance pour observer le septième jour saint comme il est écrit. Car il l'avait déjà respecté dans son cœur. Car il est beaucoup plus facile de déplacer quelqu'un dont le cœur est à la juste place au jour correct que de déplacer quelqu'un avec un cœur faux vers une place qui est juste s'il estime déjà y demeurer. Rappelez-vous ceci. Tous ceux qui ont été éveillés à la vérité doivent maintenant marcher dans ses voies et non plus dans leur propre voie ni dans les fausses doctrines des hommes dans les églises. Ainsi dit le Seigneur Yahushua, bien-aimés, marchez droit en moi, dans mes pas même. Restez dans ma doctrine selon la foi et la connaissance que vous avez reçues en moi. Progressez vers la perfection en toute confiance. Gardez les commandements car vous témoignez de la vérité par votre exemple. Aussi, ne marchez plus ni dans les voies de ce monde, ni dans les doctrines et les traditions des églises car elles sont corrompues. N'obéissez pas aux commandements des hommes. Bien-aimés, cherchez et vous trouverez sûrement car tout ce dont vous avez besoin est écrit pour votre édification dans les écritures de vérité. Et voici, même par ces nombreuses lettres qui en font partie, ai-je redressé tous ces chemins tortueux rétablissant la vérité, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501